Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs chers amis, Je suis heureuse de me retrouver à la maison de la démocratie au Parlement de Belgique. Je suis venue demander l'aide du peuple belge et de ses élus pour soutenir le peuple iranien et sa résistance en faveur de la démocratie et des droits de l'homme en Iran. En vérité, nous affrontons un ennemi commun, la dictature religieuse en Iran. Ce régime veut défier le monde avec le programme de fabrication d'une arme nucléaire. Ce régime est en train de détruire le Moyen-Orient par la guerre et le terrorisme. Il est en guerre avec le peuple iranien par ses violations sauvages des droits de l'homme, ses exécutions quotidiennes, ses milliers d'arrestations arbitraires et l'absence de toutes les libertés, y compris le blocage total d'Internet. Je voudrais maintenant aborder l'accord nucléaire de Genève. Pour analyser cet accord, il faut rappeler quelques points. D'abord, le régime des Mollahs est confronté au mécontentement grave et actif de la société iranienne. Deuxièmement, les Mollahs cherchent à se doter de la bombe pour éviter le renversement de leur régime. Troisièmement, il faut rappeler qu'ils sont des maîtres de mensonges et qu'ils ne respectent aucun engagement. Ces onze dernières années, grâce aux efforts de ses sympathisants en Iran, la résistance iranienne a révélé plusieurs sites du régime, mais les Mollahs possèdent encore d'autres sites clandestins. En vérité, ce ne sont pas les Mollahs qui ont voulu accepter certaines demandes de la communauté internationale. C'est la pression des sanctions et des protestations populaires qui ont poussé le régime à accepter cet accord. Nous applaudissons ce recul des Mollahs, du régime des Mollahs. Cependant, nous soulignons qu'aucun accord n'est acceptable sans la destruction complète du programme nucléaire des Mollahs. L'engagement des Mollahs dans cet accord est réversible. Ils ont toujours en main la clé de la fabrication de la bombe atomique. C'est pourquoi, tant que l'enrichissement ne sera pas totalement arrêté, et tant que les Mollahs n'auront pas accepté le protocole additionnel, et tant que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ne seront pas entièrement appliquées, le danger de la bombe atomique existera. En tant que résistance, qui a tenu un rôle clé et très important dans les révélations du programme nucléaire du régime, et en tant que son principal adversaire, nous insistons sur trois points. Premièrement, obliger les Mollahs à accepter les inspections inopinées. Deuxièmement, démanteler complètement les sites nucléaires en occident toutes ses réserves d'oragnons. Et troisièmement, éviter toute réduction des sanctions internationales, tant que ce régime n'accepte pas les résolutions de l'ONU. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais maintenant attirer votre attention sur les attaques et les pressions intenses de la dictature religieuse sur les habitants au camp liberti, dans le but d'anéantir le mouvement de la résistance. Le régime iranien a augmenté la répression pour dissimuler sa fragilité à l'intérieur du pays. Il essaie surtout d'éliminer son opposition et principale alternative. Depuis 2009, et le transfert de la protection du camp d'Ashraf par les Américains au gouvernement irakien, ce dernier n'a pas cessé d'attaquer les membres de l'OMPI à la demande du régime des Mollahs. Ces attaques ont fait 112 morts, oui, 1 200 blessés, 15 autres sont morts dans la terrible souffrance à cause de blocos médicaux. Le 1er septembre, les forces du gouvernement irakien ont lancé une attaque sur Ashraf. Massacrant 52 membres de la résistance iranienne, ils ont pris en otage six femmes et un homme. C'est pourquoi des centaines de membres et de sympathisants de la résistance ont lancé une grève de la faim au camp liberti et dans plusieurs pays du monde. C'est pourquoi je tiens à vous demander d'agir pour rétablir les droits et la liberté des membres de la résistance au camp liberti. Je demande au gouvernement belge d'être à l'avant-garde d'une initiative au niveau de l'Union européenne afin de forcer le gouvernement irakien à libérer cet otage et à garantir la sécurité du camp liberti. La solidarité entre les pays européens et la résistance iranienne est plus que jamais nécessaire. La solidarité avec une résistance qui aspire à une république basée sur la séparation de religion et de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'abolition de la peine de mort et un Iran non nucléaire. Oui, la résistance iranienne est une entité alternative devant une dictature religieuse basée sur misogynie et exportation de terrorisme et fondamentalisme au Moyen-Orient et partout dans le monde. Maintenant, le régime des Mullahs est une menace pour la paix et la sécurité pour tout le monde. C'est pourquoi agir est une activité très forte. C'est nécessaire pour éviter de nouvelles catastrophes humanitaires au camp liberti et aussi pour garantir la paix et la sécurité dans le monde entier. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.